Dans cette capsule, on va voir comment travailler avec le plan. Cet objet est particulier à la calculatrice 3D et à Géogybra classique. Le plan sert de base pour la construction de polygones et de solides. On l'utilise entre autres pour afficher des tranches de solides ou afficher une vue en particulier. Dans la fenêtre graphique, un plan est déjà présent à l'intersection du zéro de l'axe DZ, donc parallèle à l'axe Dx et Dy. Vous avez vu que lorsqu'on crée un objet, il se positionne sur ce plan. On le voit par la forme du curseur. À moins qu'on place le curseur sur un axe en particulier. Dans la fenêtre outils, il y a quatre outils pour la création de plans. Donc, plans passant par trois points, plans, plans parallèles, plans perpendiculaires. Pour le plan passant par trois points, on doit d'abord créer les points. Donc, pour cette démonstration, je vais créer trois points à partir de la fenêtre algèbre. L'ordre des points dans lesquels on clique n'a pas vraiment d'importance. Donc, on peut voir le plan qui est créé à partir des trois points. Si je crée un objet, par exemple un polygone, si je suis sur le plan initial, le polygone va être créé sur ce plan-là. Mais dès que je me positionne, je positionne la souris sur le plan que je viens de créer. Le polygone est créé sur ce plan. Donc, on peut voir que celui qui est créé sur le plan initial, les points sont libres. Ils peuvent être déplacés de façon horizontale, mais également de façon verticale. Ce n'est pas le cas pour le polygone où les objets qui sont créés sur un plan. Ils ne peuvent être déplacés que sur le plan. On peut voir aussi dans la fenêtre algèbre. Si je regarde le sommet H, par exemple. Donc, regardez le déplacement des différents points. Lorsqu'un polygone est créé sur un plan, si on supprime le plan, tous les objets créés sur ce plan vont aussi être supprimés. Le deuxième outil, l'outil plan, a un peu la même fonction, sauf qu'il sert aussi à créer un plan à partir d'autres objets tels qu'une droite ou un polygone. Par exemple, on l'utilise pour créer un plan à partir d'un côté d'une pyramide. L'outil plan parallèle construit un plan qui est parallèle à un autre plan. Donc, on sélectionne un point et le plan duquel on veut avoir le plan parallèle. L'outil plan perpendiculaire fait un plan qui est perpendiculaire à une ligne. La ligne peut être une droite, une demi-droite, un segment, un vecteur ou un axe. Une application intéressante à faire avec les plans à une intersection entre deux surfaces. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Finalement, dans les outils de transformation, vous avez la symétrie plane. Voici l'exemple de ce qu'on peut faire avec le cône. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !